Les responsables des secteurs publics et privés ont été investis de ces pouvoirs par la décision gouvernementale qui leur demande de faire appliquer cette décision sous leur responsabilité juridique légale directe. En plus c'est une responsabilité civile et pénale qui incombe par exemple à l'employeur pour faire respecter cette décision. En plus bien sûr du fondement de l'article 24 du Code du travail qui rappelle à l'employeur son obligation de veiller à la sécurité de ses salariés qui exécutent donc les tâches sous sa direction. En cas de refus de présenter le pass vaccinal dans le cas où il n'a pas fait le vaccin, le salarié se verra probablement refuser l'accès à son lieu de travail. Dans un premier temps il faudra inciter le salarié à aller faire son vaccin, lui laisser un délai raisonnable pour ce faire. Dans le cas où il refuse de faire le vaccin donc il faudra lui laisser donc la possibilité de présenter peut-être une indication sanitaire pour ne pas le faire ou un test PCR négatif. Donc c'est ce que je préconise mais malheureusement vu que le pass sanitaire est devenu obligatoire et que l'employeur est tenu de vérifier ce pass vaccinal, à ce moment-là il faudra suspendre le contrat et la suspension du contrat pour effet juridique de suspendre les obligations des parties employeurs et salariés. Donc cette suspension de contrat aura pour effet l'absence de rémunération pour la période de suspension. Malheureusement si le salarié refuse de se faire vacciner, il pourra subir une procédure de licenciement donc pour faute grave pour faute non grave selon la pression du juge et selon la pression des faits pour non respect des obligations de sécurité au sein de l'entreprise. L'employeur devra bien sûr sanctionner le salarié mais les sanctions selon que le salarié sache qu'il est atteint du Covid ou pas sont différentes parce que pour la première dans le cas où le salarié refuse de faire son vaccin, il sera probablement et malheureusement sanctionné pour faute grave s'il fait une absence injustifiée de plus de quatre jours par exemple ou s'il n'observe pas les mesures de sécurité qui sont obligatoires au sein de l'entreprise. Pour le cas où ce serait un salarié qui saurait qu'il a le virus du Covid et qui vient tout de même au sein de l'entreprise et donc il met en danger la santé de ses collaborateurs et de ses autres salariés, dans ce cas ça va être difficile de prouver qu'il savait qu'il avait le Covid. C'est un élément moral qui reste toutefois difficile à prouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !